C'est la question Ludo qu'on pose à tout le monde, comment peut-on arriver à être déçu alors qu'on fait nul au parc ? Ouais, ça c'est la bonne question. Mais après on a tous vu le même match, c'est rageant. On mène 2-0 au parc, c'est frustrant de repartir avec un point. Parce qu'on mène 2-0, on a la chance de mener 2-0. On avait fait un bout du chemin, on va dire. Et je pense que le penalty nous a mis un coup derrière la tête. Et après on savait très bien que si Paris marquait, que ça allait enchaîner après. Donc du coup, on a résisté jusqu'à la fin. On repart avec un point et on est frustrés. Mais en fait on a deux sensations, on va dire. Parce qu'on est au vestiaire, on est rentré au vestiaire, tout le monde parlait, enfin personne parlait. Et après dès que le coach a parlé, tout le monde était content, etc. C'est un peu mitigé, c'est comme ça. Mais je viens de savoir qu'on est la seule équipe à avoir fait ça au parc. Donc c'est une satisfaction et je pense que tout le monde est content d'un côté. Et on va bien rentrer également. Qu'est-ce que vous a dit le coach justement pour vous réveiller ? Et en fait, il voyait que tout le monde était un peu, on va dire, sur les fesses. Parce que de se faire remonter comme ça de but, même ici, c'est rageant. Donc il nous a vus comme ça et il nous a dû être de relever la tête. Et qu'en fait, il ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'en fait, avant le match, il nous a dit qu'il fallait avoir une équipe de bonhommes. Et vous connaissez ses mots au coach, ses guerriers et c'est ce qu'il voulait. Donc il a été content et c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a dit. Donc il nous a remonté, il a dit, c'est très bien, je suis très fier de vous. Et après, tout le monde, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait un truc de très costaud au Parc des Princes. Et puis même, ce n'est pas de tous les jours qu'un joueur adverse repart du Parc des Princes avec le trophée de l'homme du match sous le bras ? À titre personnel, ça doit... Ouais, c'est sûr. Moi, je viens de la région parisienne, donc du coup, il y avait ma famille dans la tribune, etc. Et déjà, de me marquer au Parc, c'est un grand moment pour moi. Et maintenant, même de repartir avec ce trophée-là, que je ne pensais même pas. Je pense qu'on a tous fait un grand match et je ne sors pas du lot, pas du tout. Et je pense que tout le monde aurait pu avoir ce trophée. Vous mettez quand même une demi-volée ? Ouais, mais après, si on parle comme ça, c'est sûr. Mais j'ai perdu des ballons, des passes faciles que je ne devrais pas perdre. Et si on part comme ça, mon match n'a pas été parfait. On ne peut pas l'arrêter au but, mais celui que vous mettez quand même ? Ce n'est pas tous les jours qu'on met une demi-volée comme ça ? C'est ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon plus beau but depuis que je suis un professionnel. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas le dernier. Est-ce que tu as eu des cours avec Étienne Didot sur les volets sur corner ? Non, non, non. Après, c'est bizarre parce qu'on n'en met pas souvent à l'entraînement comme ça. On n'en tente pas souvent. C'est juste la veille de maths, on reçoit des ballons des latéraux et on tire directement. Le travail paye, c'est la preuve. En fait, je pense que j'étais un peu jaloux d'Étienne Didot la semaine dernière. Vous la voyez partir comment, justement, quand elle arrive ? Vous savez que ça va finir dans les lunettes ? Non, du tout. Elle arrive et je me positionne bien et en fait, ça a été parfaite. Elle arrive avec un rebond et je la prends avec sa force de pied et elle tourne comme je la voulais. Et un mot sur la célébration, ça ressemble à... Oui, c'était celle de Kylian. Après mon but contre 3, j'avais une célébration un peu particulière où je n'avais pas trop d'émotions et j'allais vers le public sans émotions. Et Kylian m'avait commenté ma photo et comme vous savez très bien qu'on est très proches, donc du coup, je lui ai dit que si je marquais mon prochain but, j'allais le faire. Et là, c'est au parc, donc je l'ai fait. Merci beaucoup. Un mot, c'est la première fois où on te voit autant enchaîner les deux niveaux. Tu sens aussi peut-être que tu es en train de franchir un peu mieux en ce moment ? Ou peut-être que tu n'as pas cette impression-là, je ne sais pas. Après ça, ça sera peut-être au coup que je vais le dire. Après moi, je savais très bien que j'étais capable de faire des choses comme ça. Et je sais très bien que ce qu'il me reste à faire, c'est d'être régulier. Je ne suis pas tout un régulier et je pense que c'est le truc que je dois travailler. Je dois faire des matchs comme ça tous les week-ends. Et même si le week-end, ça va un peu moins bien, je dois faire des bons matchs. C'est comme ça, on attend ça et ça sera bien pour l'équipe et bien pour moi. Parce que je pense que les grands joueurs, c'est ça. Et si je veux arriver en haut, c'est comme ça que je dois faire. On t'attend à Dijon alors ? J'espère. Après, on ne sait pas. Ça dépendra de la tactique qu'on va déployer pour aller à Dijon et les points. Parce qu'il y a un coup à jouer. Merci beaucoup. Bravo encore.